Le désordre urbain et l'insalubrité ont la peau dure dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation et d'assainissement menées par les autorités administratives et municipales, l'incivisme de certains citoyens résiste au changement. On a donc l'impression qu'on n'a pas avancé, mais les entreprises, pour la commune, c'est pour cela que nous allons le doublé de vigilance, l'ouvrir des ports, pour que le sens civique de chaque citoyen s'améliore et que les citoyens fassent eux-mêmes l'autorégulation. Face à l'occupation illégale des trottoirs, à la construction anarchique des comptoirs et aux dépôts d'ordures dans la nature, la communauté urbaine a du pain sur la planche. En termes de ressources matérielles, on a amélioré la logistique. Nous allons déployer plus efficacement dans les mois à venir. Je veux parler des remorqueuses. En termes financiers, M. le Président a beaucoup douté pour qu'il y ait de plus en plus de moyens. En effet, la réussite de ce projet sera bénéfique à l'ensemble de la communauté, non seulement par l'amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité, mais également à travers la création de nouveaux emplois. Nous allons ouvrir de nouveaux sites de traitement des décennies de Bombay. Il y a plus de 70 hectares. Je n'ai pas oublié les autres décennies solides que l'on trouve. Il y a aussi des exigences de l'heure, la protection de l'environnement, garantir un développement durable de la ville de Douala. Le spectre d'une capitale économique propre se dessine de plus en plus dans la ville de Douala, même si le plus dur reste l'appropriation de cet idéal par les populations.